voilà donc j'ai encore quelques petites choses à partager avec vous cette semaine et cette petite cette cette chose c'est en fait j'ai parmi les discussions que j'ai ces temps-ci il y a une discussion qui revient qui revient assez souvent qui parle aussi de tous mes tous mes tous les étudiants qui apprennent qui sont fascinés par l'égypte ancienne moi même c'était un peu mon petit coup de coeur parmi les peuples les peuples anciens c'était vraiment assez un qui me fascine aussi beaucoup parmi d'autres et il ya cette question qui revient assez souvent de l'appel qui est fait à tout africain de retourner aux sources et de devenir de retourner à kémette et de d'embrasser cette spiritualité là comme leur spiritualité principale non je vais devoir encore bien sûr me répéter et je dirais vraiment que chaque personne nous avons pas tous le même parcours spirituel n'a pas tous les mêmes besoins spirituels ok donc par là je dis que lorsqu'on est amené devant une information qui est nouvelle on n'a pas tous la même réaction et c'est pas une question de dire que quelqu'un est éveillé une autre personne ne l'est pas ou etc etc c'est qu'on n'est pas au même on n'est pas au même emplacement dans notre cheminement n'est pas au même moment n'est pas au même on n'a pas les mêmes besoins n'a pas les mêmes la même vision n'a pas les mêmes attentes on ne se rend pas tous dans la même direction à la vitesse je dirais et donc ce qu'une personne peut trouver de limitatif dans une religion ou dans un système de croyance ou dans une philosophie d'autres personnes peuvent trouver ça vraiment les outils qu'il leur faut pour s'épanouir et je pense qu'il n'y a pas assez de tolérance sur cette notion cette notion que quelqu'un peut s'épanouir dans un système que vous vous pensez oppressif une notion que quelqu'un qui a besoin d'être dans un système où on va lui indiquer la manière de prier l'heure où il faut prier ce qu'il doit dire dans cette prière comment il doit le faire peut-être que vous vous trouvez ça contraignant limitatif mais vous devez comprendre que certaines personnes c'est ça qu'il leur faut et c'est ça qu'ils recherchent et qu'ils apprécient donc je pense qu'il y a dans avec l'essor de de notre reconnaissance à notre côté spirituel notre le fait qu'on devient beaucoup plus enclin à voir et à respecter la spiritualité ne doit pas faire qu'on commence à se diviser être vraiment dans le jugement certains vont continuer d'utiliser les versets de la bible qui les aident qui leur permet d'avancer et de faire ce qu'ils doivent faire d'autres choisiront le livre des morts tibétains le livre des morts égyptiens les tablettes d'Emeraud pardon il ya tellement d'outils de textes sacrés qui sont là qui sont disponibles que on n'a pas besoin de faire une bataille des livres sacrés je pense que quand votre spiritualité votre spiritualité vous guide et vous soutient les autres vont le voir par vos actions à votre façon de vous conduire par votre façon d'interpeller quelqu'un d'autre par votre façon d'interagir ou de parler avec quelqu'un d'autre pas parce que vous êtes la personne qui parle le plus fort ou qui écrit le plus gros ou qui écrit le plus mais vraiment par les propos que vous tenez par votre façon de vous conduire c'est ça en fait qui va voir moi j'ai des amis des amis musulmans que je respecte énormément qui sont vraiment qui m'ont vraiment inspiré même à la base il ya plusieurs années plusieurs décennies à m'interroger sur l'islam à lire le coran à connaître un peu le coran non pas pour par l'essence du dogme mais par la force de leur action par leur caractère et je pense que c'est ça qui est important quand on regarde le caractère d'une personne les actions que cette personne appose au jour le jour ça on dit beaucoup plus long que l'école spirituelle ou la religion à laquelle ils adhèrent et parfois on peut justement lorsqu'on se lance dans cette école ou dans ces religions là on peut voir qu'il y a une dissociation vraiment nous on aperçoit une dissociation entre souvent le dogme qui est qui est enseigné et la droiture et et le comportement de la personne qui est que nous admirons et moi dans mon parcours j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes de religions différentes que ce soit bouddhistes musulmans chrétiens juifs on peut on peut le dire il y en a plus derrière mais qui avaient tous cette droiture et ce caractère donc pour moi c'était facile de voir qu'il ne s'agissait il ne s'agissait pas du système de croyance en tant que tel de la religion en tant que tel mais bien de ce que l'individu parvenait à y voir et à en faire dans sa propre vie donc pour revenir à l'égypte c'est bien c'est c'est pour dire qu'il ya certaines personnes qui vont découvrir l'égypte qui vont l'apprendre qui vont s'y infuser qui vont qui vont s'y émerger qui vont qui vont en être fascinés qui vont l'adorer et qui vont y retrouver se retrouver dans ses enseignements là et qui vont pouvoir les appliquer se sentir à l'aise trouver en fait l'épanouissement qu'ils cherchent et ça je trouve que c'est quelque chose qui est magique c'est quelque chose qui est très beau et qui est merveilleux maintenant c'est pas tout le monde qui va faire ça il y en a d'autres qui vont venir à l'égypte qui vont apprendre qui vont comprendre le rôle que l'egypte a joué dans notre spiritualité en afrique et dans le monde et qui vont continuer leurs recherches qui vont aller au delà de l'egypte allez même jusqu'en jusqu'en nubi avant l'egypte les cultures les systèmes de croyances qui existaient avant l'egypte enseigne l'ancienne donc c'est pas parce qu'ils sont ils ne rejettent pas l'egypte ou les enseignements de l'egypte au contraire ils vont aller y puiser les choses dont ils ont besoin et ils vont continuer leur cheminement parce qu'ils sont appelés à le faire parce qu'ils sont appelés à chercher plus loin à trouver peut-être aussi d'autres outils qui vont être complémentaires à ce qu'ils connaissent déjà ok et je voulais aussi parler dans ces débats c'est juste des discussions mais ça ça tourne souvent au débat la différence entre une discussion et un débat la discussion est un échange d'informations une communication entre les individus alors que le débat et c'est vraiment beaucoup plus je dirais un peu adversarial dans le sens où on essaye soit de convaincre soit de montrer qu'on connaît plus qu'on sait plus qu'on sait les choses qui sont mieux etc etc ça tourne un peu à la compétition alors que la discussion c'est juste un moment d'échange on échange des informations on n'est on ne cherche pas forcément à changer la perspective d'une autre personne c'est vraiment fait d'une avec une une perspective qui est de partager de partage voilà c'est une communication c'est pas un monologue on n'est pas juste en train d'attendre que l'autre personne fini de bouger ses lèvres pour pouvoir juste dire ce qu'on veut dire on écoute on intègre les informations qu'on vient de nous donner de partager on y réfléchit parfois on dit tourner sa sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler pour être sûr que ce qu'on veut dire a vraiment de l'importance a vraiment une portée qui est qui ne va être qui ne va pas être singulaire donc c'est un peu ça dans les discussions qu'on peut avoir je veux dire quand on arrive ici on parle souvent maintenant de retourner aux sources etc etc oui moi je le dis aussi il est très important de retourner aux sources parce que la majorité des gens on soit ne le savent même pas ne connaissent même pas notre histoire notre histoire antique ou en font abstraction donc c'est important de retourner de savoir oui de savoir l'égypte l'histoire de l'égypte mais aussi d'aller au delà de l'égypte et puis d'y faire le pont comment est-ce que de l'égypte on se retrouve au gabon on se retrouve en afrique du sud on se retrouve au kenya on se retrouve au mali au sénégal au nigéria au cameroun et ailleurs donc souvent les gens vont sauter de 2016 pour retourner à l'égypte antique et vont en fait perdre tout ce qu'il y a entre les entre les deux moi je une de un de mes agendas pour lequel je ne cache pas si vous avez regardé beaucoup de mes vidéos vous allez voir que moi pour moi je trouve qu'il est très important de 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 repasser en revue notre savoir traditionnel savoir culturel et spirituel pouvoir y puiser les éléments qui peuvent nous servir et nous aider et pouvoir justement avec cet cet oeil de discernement et cet esprit critique identifier les pratiques qui ne nous servent pas ou qui ne servent plus ou qui nous sont nous ont jamais servi à pouvoir les évincer les améliorer les modifier etc pour qu'elles puissent nous servir si elles le peuvent mais pour pouvoir se faire là il faut comprendre que certaines connaissances spirituelles et traditionnelles et culturelles sont aussi reliées parfois un environnement spécifique et donné certaines plantes qui poussent au mali ne poussent pas en afrique du sud le climat du mali n'est pas celui de la forêt tropicale ou celui du congo donc à l'énergie aussi qui sévit au mali n'est pas tout à fait celle qui est en somalie donc partout sur le continent nous avons des cultures nous avons des expressions différentes de la spiritualité africaine qui sont mises en place pour qu'on puisse justement mieux comprendre ces environs ces environnements qui sont spécifiques bien sûr il ya des plantes qu'on retrouve un peu partout qui sont utilisés un peu partout à peu près de la même façon ce qui facilite se facilite aussi beaucoup la propagation de certaines connaissances l'identification de certains traits en commun entre les cultures au delà des frontières nationales mais c'est aussi très important justement de garder ce patrimoine là c'est un poitrine c'est un patrimoine ça a pris des siècles pour pouvoir accumuler toutes ces connaissances quand on parle de l'établissement de totems des relations qui sont faites avec certains animaux cette symbiose de pouvoir justement communiquer avec ces animaux et puis de créer ces relations là sont des relations qui sont établies au fur et à mesure de génération en génération au fil des siècles et c'est important justement que ce genre de connaissances ne soit pas perdu ne soit 2016 que vous avez en 2016 en 2016 vous venez d'une culture donné vous venez d'un village donné avec des parents et des connaissances une culture qui est bien là qui existe donc plutôt que de rejeter tout ça et de sauter juste dans l'égypte antique faites un travail sur vous même pour justement savoir l'histoire de votre famille savoir l'histoire de votre peuple qu'est ce qui a fait que les peuls sont l'épaule où elle est à où ça ou les les basses à l'édée d'un mille qui est ondo les accans et yoroupa les hibos on a toutes ces différentes cultures qui sont là avec des langages un langage riche et précis dans un environnement qui est donné et une perspective qui diffère parfois parfois qui même contradictoire à d'autres perspectives et il ya une raison pour cela donc c'est pas parce que cette personne cette perspective ou cette cette ethnie à des croyances qui vont à l'encontre des vôtres que leurs croyances sont forcément fausses il faut juste dire qu'ils ont une perspective différente et l'enjeu ici n'est pas d'écraser l'un sur l'autre pour trouver quelque chose qui est supérieur ou inférieur l'enjeu ici est de justement trouver l'école les choses en commun les éléments dans chacune de ces différentes différentes systèmes qui permet l'évolution et l'harmonie et avancer et puis je pense aussi la célébration de la diversité de cette richesse que nous avons et j'ai récemment justement dans une de mes consultations cette question qui est qui est qui a été soulevé et moi je dis j'adore l'égypte j'ai beaucoup de documents sur l'égypte et j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir ça il ya plusieurs années il ya vraiment m'immersé là dedans et à faire beaucoup de choses après à continuer d'apprendre notamment des recettes pour faire de l'encens etc etc donc bien sûr si vous êtes intéressé justement à certaines de ces connaissances là pas seulement de l'égypte antique mais je vais bientôt ouvrir un groupe un groupe de coaching et puis j'offrirai aussi certaines certains cours de façon virtuelle pour justement partager avec les intéressés certains de ces éléments mais ça aura toujours des choses qui sont pratiques donc on va y mettre le côté un peu théorique abstrait et spirituel dedans mais il sera toujours accompagné de l'aspect pratique c'est pas tout de rester l'esprit dans les étoiles ou dans le cosmos ou etc il faut redescendre ici et il faut qu'on puisse justement voir la manifestation dans notre vie de tous les jours on a ce corps on vit sur cette terre donc on doit apprécier le fait qu'on vit sur cette terre et on doit en faire utiliser justement toute cette spiritualité pour faire cette terre de cette planète l'endroit un endroit bien où séjourner le temps qu'on a ce corps donc moi je vise toujours toujours à faire à parler tant de la spiritualité dans toute sa splendeur sa splendeur cosmique etc mais aussi à toujours vous revenir et vous ramener là où nous sommes maintenant sur cette terre et à utiliser des notions des choses pratiques que vous pouvez faire dans votre vie tous les jours pour voir justement comment cette spiritualité là peut avoir un impact bénéfique dans votre vie de tous les jours donc par exemple quand je parlais du travail des rêves et un des aspects le plus que je trouve très important est justement d'utiliser ces connaissances qu'on a dans ses rêves pour pouvoir en faire application dans votre vie tous les jours les messages qui vous sont envoyés aussi les différentes facettes de vous dans le monde des rêves doit vous bénéficier aussi ici lorsque vous êtes éveillé donc c'est tout ce genre de c'est vraiment ma perspective de toujours toujours mettre en complément la spiritualité avec le pratico pratique de façon à ce que vous ne soyez pas trop la tête dans les étoiles et puis les pieds posés sur terre mais avec une balance au milieu un équilibre qui va vous donner la possibilité et l'opportunité justement de vivre une vie beaucoup plus engagée et complète et donc pour revenir à la question qui m'était posée je disais que personnellement oui moi j'adore l'Egypte et puis moi j'ai fait l'effort personnel dans mes propres recherches dans ma propre méditation de savoir justement comment est-ce que moi mon peuple on est venu là comment est-ce qu'on passe des égyptiens au peuple d'Amyléké et du peuple d'Amyléké au peuple de mon village plus précisément et à ma famille, aux traditions de ma famille et pour moi c'est un parcours intime et personnel qui n'engage pas les autres membres de ma famille et qui m'engage bien moi pour que moi je sache justement quelles sont les connaissances que moi je devais aller chercher et quels sont les éléments qui vont faire ma spiritualité donc ma spiritualité ne va pas être juste le suivi d'une école spécifique c'est vraiment une combinaison de principes et d'expériences qui viennent se mettre ensemble pour rendre mon séjour et mon parcours ce qu'il doit être et donc moi c'est bien la raison pour laquelle je ne m'identifie pas comme une ancienne égyptienne je n'ai pas un nom égyptien mon prénom c'est Ida et puis je suis connue par beaucoup beaucoup de noms différents Makeda Weston, Mademoiselle Camille il y a différents noms et chacun de ces noms là a une signification précise à une utilisation précise avait inclus mon nom de tous les jours et puis mon nom du village, mon nom sacré et tous ces noms là sont dans le domaine ce ne sont pas des noms que je cache ce sont des noms que vous êtes amené à découvrir si vous cherchez ou si vous voulez savoir et donc je n'ai pas un besoin de cacher qui je suis parce que l'être que je suis est au-delà de la personne que vous voyez à travers l'écran comme je l'ai dit on a tous un corps mais on a aussi un esprit, une âme derrière qui vit tout autant que le parcours qu'on a aujourd'hui de nos jours sur cette planète et donc moi je sais que mes ancêtres sont arrivés à être appelés des Bameleke ils sont arrivés à avoir une langue, un village précis des connaissances précises pour des raisons qui sont précises et donc c'est pour ça que lorsque vous avez des consultations moi je vous encourage le point où on commence toujours c'est le point de qui vous êtes maintenant aujourd'hui parce que le reste on peut le retracer en arrière on peut le retracer en arrière où que vous soyez, vous avez un nom qui vous lie à un peuple la plupart d'entre vous, que ce soit dans la diaspora ou sur le continent vous avez un nom africain derrière qui vous relie à un peuple africain précis il ne vous relie pas directement à l'Egypte antique donc il est important de prendre ça en considération on ne peut pas aller apprécier l'Egypte et baver sur tout ce qui se passait là-bas et je dois souligner que la culture égyptienne et le temps antique de l'Egypte antique n'était pas aussi tout seulement gloire et joie et paix il y avait aussi beaucoup de choses sombres qui se passaient dans l'Egypte antique il faut bien regarder toute la période et tous ces enseignements pour comprendre qu'il n'y a pas d'étape ou de temps dans l'histoire de l'humanité où tout était juste rose il y a toujours eu un moment où il y a eu des conflits des moments où il y a eu des enjeux, des choses, des obstacles qui ont été rencontrés qui ont été mis là pour assurmenter donc il faut toujours prendre ça en compte il ne faut pas avoir une vision idyllique des choses c'est pour ça que je le souligne même quand vous allez retourner à la spiritualité africaine vous allez retourner avec le coeur ouvert mais le discernement aussi présent et un esprit critique pour pouvoir justement discerner les choses qui n'ont pas de sens les choses qui ont été injectées dedans qui n'ont rien à y faire et ne pas avoir la peur ou la crainte d'y trouver ou d'identifier des choses qui ne vous servent pas ce sont les choses à laisser vous ne devez jamais vous retrouver en train de pratiquer des choses qui ne résonnent pas avec vous qui vous font même mal et c'est très important d'avoir ce côté-là cet esprit critique il n'y a plus cet esprit, cette capacité à discerner les choses à discerner ce qui sert, ce qui ne sert pas ce qui est même néfaste ou négatif et il n'y a pas de culture ou de spiritualité qui échappe à ça il n'y en a pas dans toutes les cultures ou les spiritualités et on y voit que ce soit n'importe quelle religion ou n'importe quel système de croyance il y a toujours un côté plus sombre le côté plus sombre ne disparaît jamais en vie dans un univers où il existe une dualité et cette dualité-là, il faut la comprendre il ne faut pas en avoir peur parce qu'une fois qu'on la comprend justement on combat cette peur en cherchant l'information en cherchant à comprendre les choses on bannit l'ignorance et avec l'ignorance il y a aussi une certaine peur qui est là donc en effaçant ça on peut déjà voir beaucoup plus clair et avancer et donc ce que je disais c'est qu'il est important de comprendre justement le nom qui vous rattache l'influence à laquelle vous êtes venu sur cette planète vous êtes venu par une lignée précise une famille précise un peuple une ethnie et ce n'est pas pour faire du tribalisme ou quoi que ce soit c'est pour que vous vous compreniez justement c'est quoi la richesse de votre ethnie c'est quoi les connaissances qui sont là souvent j'ai des clientes ou des amis dont les grands-parents qui détiennent certaines de ces connaissances les appellent viens à rentrer au pays il y a telle personne qui veut te parler ta grand-mère t'appelle et il y en a beaucoup justement qu'il faut de comprendre qu'ils sont été choisis comme successeurs pour pouvoir recevoir ces informations-là ou alors qu'il faut de donner la valeur que ces informations-là devraient avoir ces connaissances cette sagesse devrait avoir la laisse périr donc en Afrique souvent on dit que les anciens sont des bibliothèques et pour chaque ancien qui s'éteint c'est une bibliothèque qui disparaît donc moi je vous encourage j'aime vraiment à chercher ces connaissances-là auprès de vos anciens vos grands-parents vos arrières-grands-parents s'ils sont encore là et il ne s'agit pas de faire une chasse aux sorcières il s'agit vraiment de demander avec intérêt l'expérience qu'ils ont eue dans leur village de chercher à savoir justement les principes qu'ils ont à vous inculquer le respect qu'ils ont leur interaction avec la nature et l'environnement qui les entoure c'est extrêmement important pour qu'on puisse justement garder toutes ces connaissances-là je suis toujours ébahie à l'engouement que certaines personnes ont pour apprendre et connaître l'Egypte qu'ils n'ont même pas pour apprendre et connaître leur propre ethnie leur propre peuple leur propre village on veut aller faire des voyages au Caire à Gizé et tout ça mais on a peur de rentrer au village et de regarder l'oeuvre de ses grands-parents ou de ses parents donc c'est juste quelque chose à prendre en perspective et puis je pense que c'est extrêmement important qu'on valorise et qu'on prenne ça en compte qu'on puisse perdurer et savoir les connaissances et la spiritualité engagées dans toutes ces différentes ethnies le savoir des Bassa est un savoir qui n'a pas de prix tout comme le savoir des Peul des Aoussa des Ewando des Wolof des Jula des Bete des Zulu donc des Swahili et de tout le monde donc toutes ces différentes ethnies toutes ces différentes cultures ont une place une place qui est bien la leur toutes ces différentes cultures apportent quelque chose à notre humanité apportent quelque chose au continent mais à l'humanité toute entière et il est extrêmement important que vous preniez le temps justement de 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 vous émercer là-dedans de comprendre ce qu'il en est parce que lorsque vous comprenez ça vous êtes beaucoup plus aptes à comprendre l'Egypte ancienne et à comprendre aussi la progression et l'évolution des choses le pourquoi de certaines choses et d'utiliser cet esprit critique non seulement dans vos recherches et dans votre quête spirituelle mais aussi dans votre vie de tous les jours parce que l'esprit de discernement c'est pas seulement lorsqu'il s'agit de discernir des informations de livres sacrés c'est aussi lorsque quelqu'un vous donne des informations savoir discerner qu'est-ce qui est vérité qu'est-ce qui est exagéré qu'est-ce qui est intéressant mais ne va pas vous servir savoir discerner le caractère de ce qui vous entoure est-ce que les personnes qui vous entourent sont des personnes qui partagent votre vision des choses qui sont prêts à vous soutenir vous aider ou sont des personnes qui vont vous éloigner de vos objectifs il est très important de faire que vous ayez justement cette notion de ce que vous voulez faire de qui vous êtes ou de qui vous voulez être et de l'appréciation d'où vous venez et d'où vous venez ça commence on peut remonter aussi loin qu'on veut remonter mais je pense que le premier petit pas c'est le pas qui est juste à côté de nous des informations qu'on peut trouver juste en regardant nos grands-parents nos parents et nos grands-parents et en le faisant justement avec une démarche qui est ouverte honnête et avec une avec un engouement qui devrait être tout autant important que celui que vous avez pour l'Egypte ou pour toute autre civilisation ancienne on dit souvent que la charité commence par soi donc moi je vais vous encourager justement à connaître justement ces influences à comprendre le nom que vous portez pour beaucoup de personnes qui cherchent à renouer avec leurs ancêtres moi je leur ai toujours dit que la première chose la première étape est vraiment de regarder avec le nom que vous portez la signification de ce nom la personne après qui vous avez été nommé ça c'est le début de cette de cette reconnexion de pouvoir porter ce nom avec fierté parce qu'on comprend ce qu'il veut dire on comprend l'influence qu'il a sur nous et on comprend comment la vibration qu'il porte va nous aider dans tous les jours donc je sais que ça fait beaucoup vous avez beaucoup de quoi réfléchir mais si vous avez des questions n'hésitez pas et sinon je vais y aller dans la prochaine vidéo bye bye